Cette Union européenne aujourd'hui doit être combattue parce qu'elle organise cette concurrence. Ce n'est pas une erreur, elle est créée pour ça. Nous disons clairement que le PTB a travail égal, salaire égal. Nous avons de plus en plus de témoignages affligeants qui nous viennent, que ce soit du secteur de la construction, que ce soit du secteur du transport, d'un incroyable dumping social. Des témoignages de travailleurs, de conducteurs, de chauffeurs, de camions qui travaillent 80 heures semaine pour 400 euros le mois, c'est tout à fait inacceptable dans nos pays. Des chantiers sur lesquels les travailleurs travaillent pour 300-400 euros par mois en ne comptant pas leurs heures, en dormant dans des baraques à gauche et à droite, c'est tout à fait inacceptable. Cela met une concurrence déloyale totale par rapport aux salariés ici en Belgique et ça fait vivre ces travailleurs des pays de l'Est, de Roumanie, Bulgarie, Pologne, dans des conditions tout à fait inacceptables. Lundi passé, 150 militants de la FGTB sont venus nous interpeller. C'est un commentaire sur le terrain, dans ce n'est pas encore un grand. Ils ont été venus sur le terrain, ils ont été venus avec une délégation de Slovaquie. Ce qu'ils ont vu dans le Slovaquie ? C'est que les Belgiques, mes collègues, ne sont pas Slovaquie, les Belgiques, les Belgiques, sont venus en délégation en délégation en délégation, sans aucune activité. Ils n'ont même pas de parking pour mettre un camion là-bas. Et c'est-à-dire que cette société a une activité en Slovaquie. Sans la BVV, par exemple, sur le terrain de Google. Google, c'est pas un petit peu d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une délégation sociale, c'est-à-dire qu'il y a une délégation. C'est-à-dire qu'il y a une délégation. Nous disons clairement que le PTB a travail égal, salaire égal. Ça doit être ça le principe. Il faut payer les mêmes cotisations sociales en Belgique pour tous les travailleurs. C'est ça la question. C'est ça la solution qui sera apportée, M. le ministre. Et vous le savez. Et le problème, c'est qu'à ça, on ne répond pas. Et donc cette concurrence des loyers, elle va continuer. Et le problème, il est au niveau fédéral, mais il est aussi au niveau européen. Cette Union européenne aujourd'hui doit être combattue parce qu'elle organise cette concurrence. C'est pas une erreur. Elle est créée pour ça. Sur mesure, pour faire profiter un maximum le patronat d'une concurrence entre travailleurs et en nivelant vers le bas l'ensemble des acquis des travailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles nous allons mener ce combat, M. le ministre, ici, au niveau du fédéral. Mais je vous le dis, au niveau européen, on n'a pas encore un parlementaire européen, mais ça va aller mieux le 27 mai au matin. Il va venir le combat là-bas. Sur les commissaires, que ce soit Mme Thyssen ou on verra bien qui sera commissaire en Europe, pour demander effectivement qu'on revoie toutes ces directives d'étachement pour remettre ce principe de base qui doit être la base de l'Union européenne à travail égal, salaire égal.